Le glaive et le bouclier, c'est une thèse qui remonte au procès du maréchal Pétain en 1945 et qui a ensuite été reprise par un certain nombre de journalistes et le premier historien journaliste sur Vichy en 1954, Robert Aron, dans un contexte qui est celui de la fin des années 40, du début des années 50, de volonté de réconciliation. Et donc cette thèse consiste à dire que Pétain et De Gaulle étaient tous les deux également nécessaires à la France. Le Pétain de l'armistice, celui qui préserve l'essentiel, et le général De Gaulle de l'appel du 18 juin. Alors pour effectivement se centrer sur la question du génocide des Juifs, on invoque, notamment Éric Zemmour, le fait que les Juifs en France ont été cachés, qu'il y a eu moins de déportations qu'en Pologne, moins de morts. Que peut-on rétorquer à cette thèse, Laurent Jolie ? La thèse de Zemmour, tout le monde sait qu'il y a eu moins de Juifs déportés de France que d'autres pays. Et la grande question qui se pose aux historiens, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi il y a eu 74 150 Juifs qui ont été déportés, on le sait, depuis les travaux de Serge Klarsfeld, et puis de 200 000 qui ont survécu en France. Est-ce que ça s'explique par la politique de Vichy ? Ou est-ce que ça s'explique par un contexte, un tissu social ? Aujourd'hui, les historiens sont tous unanimes pour dire que ce n'est pas la politique du régime de Vichy qui explique cela, mais c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est déjà l'existence d'une administration. Les agents qu'on a mobilisés pour arrêter les Juifs, je l'explique de manière très précise, étaient des agents ordinaires de l'État. Et on ne pouvait pas s'attendre d'eux qu'ils agissent comme des antisémites. Donc notamment la rave du Veldiv, je peux montrer que les deux tiers des Juifs qui étaient visés ont échappé à la rave du Veldiv, parce que tous les agents n'étaient pas très aîlés, et puis parce qu'il y avait un environnement social qui a protégé beaucoup de Juifs. Mais la politique de Vichy était de livrer le maximum de Juifs. Je vais vous poser une question surprenante, je ne pensais pas la poser un jour, Laurent Jolie. Y a-t-il quelque chose qui tendrait à prouver que le maréchal Pétain a sauvé des Juifs ? Le maréchal Pétain était, il faut voir ça aussi, parce qu'on est dans une vision un peu archaïque de l'histoire. Zemmour parle de Pétain, le duel n'est pas entre Pétain et De Gaulle sur ce sujet-là. Pétain est relativement en retrait, Pétain ne fait que valider ce qui se passe. Ceux qui sont, c'est ça qu'il faut toujours se remettre dans le contexte, le contexte du printemps 1942 qui va avoir Vichy livré massivement des Juifs apatrides et leurs enfants, qui la plupart étaient Français nés en France, Laval et Bousquet, ce sont eux qui sont aux manettes, et ce sont eux qui négocient avec les Allemands, et ce sont eux qui ordonnent à l'administration, à la police française d'arrêter les Juifs. Pétain ne fait que valider cette politique en estimant que la distinction entre les Français, les Juifs français qu'on va protéger, qu'on ne veut pas livrer aux Allemands et les Juifs étrangers, sera comprise de l'opinion. Sauf que l'opinion, contrairement à ce que Zemmour aussi a raconté, n'a pas compris ça et a été choqué par ces livraisons. Il faut quand même voir que ce qui s'est passé à l'été 1942 est absolument anormal, a été perçu comme transgressif et que l'opinion a été bouleversée par ces rafles de femmes, d'enfants, de vieillards qui ont été déportés. Voilà, c'est des choses qui avaient lieu de manière très brutale. Mais Pétain n'a même pas accordé la grâce à un ancien combattant de 14-18 qui lui a écrit une histoire restée célèbre et qui a été déporté malgré son état de service. C'est un cas parmi une multitude d'autres. Il y avait plein de gens qui écrivaient au Maréchal Pétain et ces lettres étaient à peine ouvertes. La plupart des lettres, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, la plupart des lettres de Juifs qui étaient envoyées au Maréchal Pétain, elles étaient transmises au commissariat général aux questions juives. Qu'ils ne soient répondaient pas, soient répondées, on ne peut rien faire. Donc on a effectivement une culpabilité qui est acquise. Alors ensuite, est-ce que l'on peut essayer d'imaginer, comme Éric Zemmour le fait, ce qui serait advenu s'il n'y avait pas eu un gouvernement, le gouvernement de Vichy en l'occurrence ? Autrement dit, si la France avait été directement occupée comme l'a été par exemple la Pologne ? Les deux cas n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire que la France est un très grand pays, les Allemands n'avaient pas la volonté de s'emparer de l'ensemble du territoire français. Donc une partie devait l'être, était destinée à l'être. Mais le reste devait être géré avec un coût économique et militaire le plus faible possible. Et donc ce qui fait qu'en France occupée, on avait moins de policiers par exemple qu'aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est 6% de la France. Donc vous voyez, il y avait vraiment... C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu la ligne de démarcation, une zone libre. Les Allemands n'avaient pas les moyens matériels d'administrer. Il fallait donc une administration, ce qu'ils appelaient de surveillance. Donc il fallait donc s'appuyer sur l'administration de Vichy, mais aussi jouer et susciter une politique de collaboration. Vous savez, à l'été 1943, lorsqu'on passe à la phase de la traque, où Vichy commence à ne plus vouloir contribuer massivement aux déportations, les responsables de la Gestapo à Paris disent à Berlin « On a besoin de policiers pour traquer les Juifs. Il nous en faut 250. » A Berlin, on dit « Non, 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 vous vous débrouillez. Ils ont 4-5 policiers à Paris. » La priorité en France, c'était le maintien de l'ordre, la sécurité, parce qu'on savait que c'était un territoire stratégique, que c'est là qu'aurait lieu le débarquement allié, etc. Donc la solution finale, ce n'était pas l'objectif prioritaire en France. C'est ça qu'il faut voir. Autre chose, autre argument invoqué par Éric Zemmour, le fait que finalement, la rafle du Veldiv est une rafle qui aurait été commise avec des instructions relatives à l'expulsion finalement de personnes étrangères. Alors là aussi, je t'explique dans mon livre, la rafle du Veldiv est une opération de police. Donc effectivement, les policiers, c'est la police municipale qui a organisé cette rafle, a utilisé ses ressources, sa manière de fonctionner. Mais les circulaires, la circulaire dont parle Zemmour, que je connais bien, que je décrypte, qui est citée par Clarsfeld dans plein de travaux, n'a rien à voir. Ça, c'est la manière de faire de Zemmour, de toujours tout relativiser. Ça n'a rien à voir d'expulser un étranger que de faire une rafle au petit matin qui va prendre des femmes, des enfants nés en France, des gens qui sont en situation régulière et qui partent du jour au lendemain dans des convois bestiaux. Ça n'a rien à voir. Et la circulaire du Veldiv est bien entendu, il a été vu comme ça, parce que c'est ce que je montre aussi, la majorité des policiers qui ont participé à cette opération savaient bien qu'ils faisaient quelque chose d'anormal et d'extraordinaire. Ces policiers, c'est ma dernière question, Laurent Joly, savaient-ils où allaient ces Juifs ? Ces policiers savaient que ce qui se passait était anormal et que ces gens partaient pour ne pas revenir. Voilà, les détails... Pour ne pas revenir, c'est-à-dire qu'ils savaient que ces Juifs allaient à la mort ? Ils savaient que ces Juifs allaient à plus long terme à la mort, bien évidemment, comment en douter ? Vous pensez que les Allemands qui annonçaient leur haine des Juifs allaient comme ça prendre des femmes et des enfants qui n'ont aucune utilité, comme ça, pour les envoyer dans un État. L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, c'est votre livre publié chez Grasset, Laurent Joly. Merci.